C'est une des difficultés du rallye RAID, l'imprévu, mais l'organisation bien sûr ne prend pas de risques avec la sécurité. Aujourd'hui, le rallye ne fera pas sa compétition dans les dunes libyennes. Explication du directeur de NPO Stéphane Clerc. Hier on a vécu une très belle étape du rallye avec des dunes superbes, une étape difficile qui a laissé des traces. Hier soir, quelques concurrents, Moto avait des problèmes mécaniques, ils attendaient donc le camion balai. Et cette nuit, on a eu une mauvaise nouvelle, notre camion balai s'est renversé dans les dunes. N'ayant pas les moyens de faire décoller nos hélicoptères, nous avons dû attendre ce matin pour pouvoir envoyer des moyens de secours. On avait des nouvelles rassurantes toute la nuit puisque nous étions en liaison radio avec le camion. La décision sportive, c'est quoi ? La décision, c'est de neutraliser l'étape d'aujourd'hui. On court sur le parcours, mais on ne chronomètre pas de façon à ce que notre dispositif médical et nos moyens de secours puissent redéployer sur le parcours. Concrètement, la suite des opérations, c'est quoi ? La reprise de la course dès demain matin avec ici à Sinawin un bivouac tout à fait normal et des concurrents qui ont vécu une belle journée. Même s'il n'y avait pas de chrono, ils ont traversé une très très belle étape avec pas mal de navigation. Je crois qu'ils seront contents même si le chrono n'est pas au rendez-vous. La course reprend ses droits avec le chrono demain. Nous serons entre Sinawin et El Borma, des immenses dunes. D'ici là, salut et à demain.